Shain Ygrékar, 60 ans, et son fils Aviadnir, 28 ans. Ce sont les deux Israéliens assassinés samedi après-midi à Hawara. Ces deux habitants d'Ashdod dans le sud d'Israël avaient fait réparer le climatiseur de leur véhicule dans un garage de la localité palestinienne avant de se rendre à la station de lavage automatique voisine. Selon l'enquête, le terroriste arrive sur les lieux vers 15h, en tant que les deux hommes se parlent en hébreu, avant de sortir son arme et de tirer sur eux plusieurs balles à bout portant. Le terroriste réussit ensuite à prendre la fuite à pied. Les forces de Tzal ont mis du temps à arriver sur les lieux. Le déploiement des troupes est moins important le samedi en raison d'une faible présence juive dans la région le jour du Shabbat. Autre raison de la réponse tardive, les soldats israéliens n'auraient pas entendu les coups de feu étouffés par les bruits du lavage automatique. L'armée a lancé une chasse à l'homme pour retrouver l'auteur de l'attentat. Le terroriste serait caché à Naplouz. Le ministre de la Défense, Yoav Galan de son côté, a ordonné à Tzal et au Shinbeth de prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les localités de Cisjordanie et arrêter le terroriste. Dans la soirée, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a présenté ses condoléances à la famille, mais aussi le président Yitzhak Herzog, le chef de l'opposition, Yair Lapide, et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Benkvir. Le maire d'Ajdod, lui aussi, a rendu hommage aux victimes. Ils étaient unis dans la vie, ils le sont aujourd'hui dans la mort. Toutes les villes d'Ajdod pleurent le meurtre de deux habitants de la ville, un père et son fils. Leur vie a été prise de manière si cruelle. Le Hamas et le djihad islamique ont salué l'attaque héroïque en distribuant des bonbons et des friandises aux passants, notamment dans la bande de Gaza. Le dispositif de sécurité a été renforcé. En Cisjordanie, les autorités israéliennes craignent de nouveaux attentats, motivés par celui de samedi. Shaini Grekar et Aviadniv sont respectivement la 32e et 33e victimes du terrorisme depuis le début de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada